Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux romans. Le premier, je vous ai publié l'article sur le blog fin juin et en fait en refaisant le récap des vidéos que j'avais faites avec quel livre à l'intérieur, il y a dans chaque vidéo j'avais mentionné, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était passé à la trappe qui s'appelle Très très feutré de Hélène Vézier qui est assez autobiographique et intéressant et je me suis dit c'est pas possible que j'ai oublié ce livre. Alors ce n'est, il n'y a pas le livre qui m'a le plus plu ces derniers mois, loin de là, mais il est quand même intéressant. Du coup je vais vous y parler dans cette vidéo de ce roman et d'un roman que j'ai adoré qui s'appelle La poule et son cumin. Du coup les deux romans sont là, Très très feutré de Hélène Vézier, c'est celui-ci, j'ai reçu le service de presse, il y a publié aux éditions du Rocher, ils sont installés à Monaco et il y a La poule et son cumin de Zineb et Mécoir aux éditions Point que j'ai lues en juillet, juste avant il y a deux parties en vacances que j'ai adoré et dont j'avais entendu, il y a parlé sur les réseaux en bien et j'avais très envie de le lire et je l'ai du coup acheté et je l'ai adoré. Donc ces deux romans n'ont guère grand chose en commun, celui-ci il y a parle de, il y a politique et il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, c'est un peu une critique du système français et des institutions gouvernementales, il est assez intéressant. Et celui-ci c'est une histoire sur deux marocaines. Du coup dans ce premier roman que j'ai du coup complètement oublié de vous et il y a parlé dans une vidéo précédente, ça me surprend parce que bien qu'il y en ait plein à table, c'est quand même assez, c'est un bordel organisé quoi, il faut croire que non. Donc Hélène Vézier, elle a fait Sciences Po, actuellement sous le pseudo Madame et Meuf, elle fait du stand-up et c'est un peu une... Elle se produit sur scène avec ses spectacles, voilà. Après avoir travaillé au Sénat durant des années, donc après avoir fait Sciences Po, intégré le Sénat, travaillé pour des candidats à l'élection présidentielle et avec une certaine Ségolène et avec un certain Dominique Esca, voilà on voit de qui on parle, avant de revenir au Sénat. Donc elle a dédié plus de 15 ans de sa vie à l'institution gouvernementale française, une des plus suprêmes, parce que le Sénat c'est quand même une cour importante et elle en fait clairement la critique. Ce livre est blindé de répliques assez cinglantes, assez cyniques, il y a des phrases vraiment très très drôles que j'ai écrites dans l'article sur mon blog, donc que je vais vous citer. Et c'était un livre assez intéressant. Alors en plus avec l'actualité, il y a politique actuelle, alors plus trop actuellement en juillet, mais en juin et juillet c'était vraiment ça, enfin en juin et début juillet avec les législatives, les européennes, etc. On était vraiment dans les institutions gouvernementales, etc. Donc ça tombait bien, celui-ci je l'ai lu avant. Mais voilà, on en apprend plus, bah voilà, comme prévu c'est assez défectable. Elle dit à quel point il y a des candidats ultra misogynes qui traitent les femmes comme de la merde, les jeunes comme de la merde. Elle en fait, elle était assistante parlementaire, donc ça veut dire qu'elle travaillait pour un sénateur. Au début, elle travaillait pour un sénateur issu des îles, qui arrivait des jours après, quand j'étais supposée commencer à travailler. Donc elle, elle se retrouvait sans rien faire. Vraiment dépendante des sénateurs pour lesquels il travaille. Un univers complètement doré, complètement hypocrite. Les sénateurs, donc le Sénat, je sais pas si vous voyez où il est, mais il est situé vers l'Odéon et le jardin... Comment il s'appelle déjà ? Le jardin du Luxembourg, donc il est quand même très très bien situé. Et ils ont une cantine, un terrain de yathénis, une cave, une garderie... Enfin bref, les sénateurs sont très 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 bien lotis. Certains vont travailler, certains se touchent un peu la nouille. Voilà, elle raconte que le sénateur pour lequel elle travaillait avait fait engager sa fille en tant que stagiaire qui passait ses journées à ne rien foutre. Elle, il y a parle des soirées entre sénateurs, entre assistants, il y a parlementaires, etc. Comme quoi c'est à base de pouvoir, d'argent, enfin ce qui régit le pays, quoi. Et ses guerres luisantes, comme vous vous en doutez, elle gagnait bien sa vie, mais c'était un métier assez difficile. Une fois, elle a travaillé pour une femme absolument insupportable qui y a l'appelé en dehors de ses horaires de travail, voilà. Donc on a vraiment un aperçu des behind the scenes. de la vie au Sénat. Et après, lorsqu'elle travaille pour des candidats, il y a donc pour une certaine Ségolène R pour devenir présidente. Et ben voilà, on en apprend plus. C'est hyper intéressant, ça fait grincer des dents et ça donne envie d'aller tuer des mères. Surtout quand en France, tout est devenu hyper cher et on s'en sort plus. C'est assez désespérant. Voilà. Alors, je vais vous citer quelques phrases que j'ai écrites. Il y a par exemple, j'ai écrit... À un moment, elle écrit une phrase assez drôle. Disponibilité, adaptabilité, efficacité, transversalité, agilité, réactivité, proactivité. Voudriez-vous un peu doter ? Liberté, égalité, fraternité, enfin bref, c'est assez drôle. Il y a par exemple, il y a des vieux sénateurs qui lui disent Tu es mignonne, tu fais partie des jeunaux, tu fais partie des mignonne, tu vas faire... Il y a partie des sauteries, voilà. À quel point certains mecs considèrent les femmes, les sénatrices ou les assistantes. Il y a parlementaire comme un vulgaire bout de viande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elle évanque aussi un peu Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, c'est assez drôle. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre comme... Comme phrase assez marrante ? Je crois que c'est tout. Mais en tout cas, voilà, le livre est blindé de répliques assez cinglantes qui fusent. Elle critique clairement le Sénat et les institutions gouvernementales, enfin les institutions yapolitiques qui nous gouvernent. C'est guerres au luisant, mais c'est intéressant parce que c'est autobiographique. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, ce livre pourra vous apprendre des choses. Bon, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été transcendant. Je l'ai trouvé il y a parfois un peu long. Bon, je pense que je lui mettrais un 6,5 sur 10, grand max. Et ensuite, le second roman que j'ai littéralement adoré, c'est La poule et son cumain de Zineb Ayamekouar, qui est franco-yaparocaine, diplômée également de Sciences Po, et il y a Paris. Cette femme a travaillé sous le gouvernement et il y a Macron dans le bureau pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Elle a écrit un second roman et celui-ci, je l'ai quasiment lu, un peu plus de 24 heures. Commencé au boulot, terminé le lendemain. Alors, on suit Kenza et Fatiha, qui sont deux femmes marocaines qui vivent à Casablanca. Fatiha fait partie de la classe basse. Elle est la fille d'une femme qui s'appelle Yamilouda, qui est bonne, dans une famille très riche. Il y a les shérifs, il y a Falami, qui est une famille riche de Casablanca, dont Kenza fait partie. C'est là, il y a Petite-Fille, et du coup, ces deux jeunes filles qui ont seulement deux ans d'écart sont enfants au début du roman, et il y a des flashs Yabak. Elles sont amies, bien qu'elles fassent Yabak partie de deux classes sociales complètement différentes. Yabkenza est entourée de ses grands-parents, donc Yababa Abbas, son grand-père, ou qu'elle appelle, et sa grand-mère. Elle s'appelle Yabamamizu. Ses parents sont morts, donc elle a été élevée par ses grands-parents, ainsi que par la Yabonne Milouda. Elle va à l'école française, Yadon, elle parle très bien le français, elle parle aussi l'arabe, mais c'est vraiment ce Yabositionnement de Kenza, dans un Maroc, qui a été envahi Yab par la France. Elle sait plus la géographie de la France, que du Yamarok, c'est ce qu'elle apprend en cours. Elle a bien sûr des cours Yadarabe classiques et littérales, mais elle, Yab parle essentiellement français. Fatiya, la fille de la Yabonne, lui répond en arabe, mais elle comprend très bien le français. Elle va dans une école arabe, avec des amies yamarocaines. Voilà, donc elles ont des vies complètement différentes. Kenza a un chauffeur, a une bonne. Elle est destinée à aller faire ses études à Paris, aller faire des grandes études de sciences, peau, etc. Son grand-père la pousse. C'est vraiment sa vie dans un Maroc assez encore sévère quant à la religion, quant au diktat imposé aux femmes. Il est énormément question de religion, avec le voile, avec le ramadan. Elle, elle ne met pas le voile, mais elle fait le ramadan. C'est sa position de yamarocaine aisée dans un Casablanca qui est loin d'être aisée. On suit également, il y a la vie de Fatiha. Fatiha qui décide de rester à Casablanca une fois adulte, qui se retrouve dans une drôle de situation. Donc, on évoque aussi l'avortement qui est encore interdit au Maroc, qui est un pays encore assez fermé au niveau des mœurs. On évoque la sexualité, comment les Marocains détournent le fait que ce soit interdit de faire l'amour avant, le mariage, pour trouver des combines pour quand même assouvir leur y-a-besoin, sans y-a-penser à la femme dans laquelle ils foutent leur truc. Bref, c'est assez fascinant sans être surprenant. Voilà. C'est un peu du coup l'hypocrisie de la religion. Très clairement, moi j'ai trouvé une religion qui est quand même assez oppressante et difficile à vivre pour certains. Et du coup, les gens essayent de trouver des subterfuges pour quand même assouvir. Voilà. Et après, je comprends quand on tourne à une religion qui est assez dure et oppressante qu'on ait quand même envie de vivre parce que Fatia, elle ne boit pas, elle ne fume, il n'y a pas, elle souhaite être pure jusqu'au mariage, etc. Kenza du coup revient à Casablanca au début du roman après avoir vécu en France avec un Français sans être yamarié. C'est aussi ses études en France et la vision qu'ont les Français de cette yamarocaine aisée. Elle est vue comme une arabe en France donc elle est yapa française et yamarocaine. En fait, c'est la difficulté aussi de trouver sa place. C'est assez difficile. C'est un roman qui évoque énormément de sujets. Ouais, voilà quoi. La religion, le mariage, l'avortement, les mœurs. C'est un livre hyper intéressant qui parle aussi des différences socio-économiques, des différences de classes sociales et l'amitié quand même qui peut lier les gens et voilà et l'affection et l'amour qui lie les gens et qui transcendent un petit peu les classes sociales. C'est un vraiment beau roman et très intéressant sur la société yamarocaine. J'en ai appris plus. J'ai trouvé c'est très intéressant de lire un roman qui ne se passe ni au Japon ni en France ni aux Etats-Unis comme ce que je lis habituellement et du coup ça m'a permis d'en savoir plus donc c'est plutôt cool. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant c'est le fait que la grand-mère de Kenza Yamamizu qui est une femme assez ouverte n'impose jamais à Kenza d'être musulmane. Elle souhaite qu'elle lise il y a la Bible il y a la Torah le Coran et qu'elle lise les philosophes occidentaux pour se faire sa propre spiritualité et ça j'ai vraiment trouvé ça intelligent et je pense que chaque famille devrait faire ça plutôt que d'imposer une religion à son enfant. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça très cool mais on voit aussi un petit peu la société yapatriarcale vu que le grand-père il a un peu toujours le dernier mot mais tout de même il y a l'affection envers sa yapetite-fille et il la laisse faire un petit peu ses propres choix bien qu'il lui dise tu devrais faire ça etc et qu'il soit quand même un peu maître des lieux quoi. Ah oui il y a aussi un truc le grand-père qui bourre un peu le crâne de sa famille en disant le jour où Hassan meurt donc le roi il veut que Fethia et Kenza pleurent leur yamonarque alors qu'elles ne le connaissent yamonarque et qu'elles s'en fichent donc c'est un petit peu cette ouais cette hypocrisie d'aller pleurer quelqu'un qui vous gouverne mais qui également vous opprime et que vous ne connaissez pas mais c'est vu comme un deuil yam national etc donc ce moment-là était quand même assez intéressant et puis en plus le grand-père il a travaillé pour le gouvernement et il est il y a persuadé qu'il va être appelé de nouveau alors qu'en fait il est à la retraite et qu'il ne fait strictement plus rien donc c'est un petit peu aussi les espoirs des plus anciens de y participer à la société bien qu'il ne se passe rien quoi voilà bah écoutez j'en ai assez dit je pense sur La poule et son cumin de Zineb et Mekouar du coup entre celui-ci et celui-ci bah ça nous présente une réalité qui n'est pas ultra géniale donc la réalité de la d'une institution française clé la réalité du Maroc ou du moins d'une certaine classe sociale ou d'un point de vue d'une franco y a marocaine c'est guère appréciable et enviable mais voilà c'était vraiment très intéressant c'est de lecture bon j'ai plutôt apprécié celui-ci franchement celui-ci je le mettrais bien 8 et demi 9 sur 10 je l'ai vraiment trouvé hyper intéressant donc écoutez c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas et à vous rendre dans la barre d'info il y aura les il y a deux articles des deux romans dont je vous ai parlé merci d'avoir regardé cette vidéo retrouvez-moi sur mon instagram sur lequel je publie chaque jour et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye